Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 49 de Mass Effect 2 et on va continuer notre aventure et notamment peut-être la mission de la IOT de Tain mais ça reste à voir s'il y a des missions annexes qui vont se débloquer dans les secteurs, dans les systèmes du secteur de la zone démilitarisée Krogan qu'on va scanner je crois qu'il y en a que deux, on est déjà sur le premier qui est relativement petit, il y a trois planètes donc ça devrait aller assez vite après tout dépend bien sûr de la densité des ressources au niveau de ces planètes, en tout cas là pour l'instant on a une première qui est modérée donc ça devrait se faire assez rapidement et bien sûr tout dépend de ma capacité à trouver assez vie, le pic de ressources intéressant de la planète peut-être celui-là pas assez gros peut-être celui-là, celui-là me paraît prometteur effectivement c'est bien celui-ci deuxième planète avec cette géante ce soleil géant bleu je crois que c'est bleu, je suis pas sûr et enfin sur la deuxième peu abondant donc rien à faire c'est même encore plus rapide bon bah la dernière est-ce qu'elle nous réserve une mission surprise ou pas ? non mais par contre elle nous réserve une masse abondante de ressources à récupérer donc on va prendre un petit peu de temps à se faire lancement d'une sonde sonde déployée effectivement il y a de grosses grosses densités de matériaux sur cette planète en plus pour l'instant se paye le luxe de rester catégorie abondante lancement d'une sonde 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 larguée c'est limite mais on prend quand même lancement d'une sonde d'autre certainement une qui va passer direct Dort Dort en modérée ça sonde déployée un peu de chance il ne reste plus qu'un ou deux pique c'est pas mal celui là je pense que c'est le dernier effectivement c'est le dernier on peut changer de système ce système de build est fait à 100% on va juste faire une petite boucle pour aller chercher des sondes et du carburant c'est vrai que techniquement je serais pas forcément obligé de le faire j'ai quand même pas mal de réserve mais au niveau des sondes je préfère on sait jamais si on tombe sur un un système assez dense ou avec des planètes avec pas mal de un système avec pas mal de planètes abondantes voilà je vais y arriver c'est peut-être le cas parce que là on commence pour une fois c'est une planète abondante non modérée ou peu abondante comme on a eu sur ces derniers épisodes c'est important je peux me permettre de ne pas forcément prendre les éléments les pics d'éléments zéro pas forcément pas forcément les pics d'éléments ok elle a déjà passé un pont lancement d'une sonde déjà un peu plus rapide que l'autre lancement d'une sonde ça ça te fait pas passer en modérée oh punaise même pas un double pic de cette taille je sais pas ce qu'elle veut cette planète mais lancement d'une sonde vraiment j'ai loué quelque chose c'est un peu triste ça oui voilà c'est pas ça lancement d'une sonde non plus c'est pas vraiment un gros gros pic ça c'est bien ce que je me disais c'est pas ça que je vais louper effectivement j'ai loupé un gros pic il faut pas vraiment dire le contraire là pour le coup j'ai vraiment loupé un truc assez massif ah vous voyez déjà deux planètes abondantes c'est limite mais on me prend quand même même si il y a trois trois numéros différents c'est quand même trop petit modéré lancement d'une sonde feu abondant voilà il aurait été assez rapide quand même attention de l'exécution l'avant-dernière modéré pour d'or essayer de chercher le peu qu'on puisse récupérer là est pas mal et suffisant pour terminer d'or et la dernière planète modéré et pas de mission donc on va se lancer dans la mission de voyager lancement d'une sonde c'est sûr qu'à côté de celui-là il a moins la pression mais il y en a encore ok à côté il y en a un autre il a été pris en un temps il a été pris en un temps voilà pour ce système bien je crois qu'on a fini la zone croquable on va faire le plein on va se diriger vers la citadelle et on va faire la mission de la yotée de Thayne je crois que c'est tout on a Thayne Thayne Samara et le module de moissonneur donc en plus on a à côté et on se met à quai du coup la cinématique qu'on a déjà vue on la passe et avec Thayne c'est qui le deuxième c'est Samara je crois ouais c'est Samara parce qu'on les a récupérés en même temps alors pratiquement en même temps les deux qui ont des problèmes de famille comme quoi ils vont bien ensemble et une kinésie et des cheveurs prennent un héros et on peut y aller bon je pense pas affronter Devora on pourrait croire que le SSC représente l'élite policière de la galaxie or je ne vois pas moins de 14 failles dont un assassin chevronné peut tirer parti quand j'étais là il y a 10 ans il en existait 8 ok vous avez entendu les mecs bon bah il est oui mon associé essaie de retrouver son fils nous pensons qu'il a pu être embauché par un criminel local ça devrait pas être bien dur on voit pas beaucoup de Drell dans le coin tenez un de mes hommes a signalé un Drell récemment qui parlait à Maus tiens donc Maus ? un criminel de bas étage un messager sans doute ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils c'est un ancien rat des ventilos tant qu'on le paie il est prêt à faire n'importe quoi comment vous avez appelé Maus ? rat des ventilos c'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station quand ils sont petits ils jouent souvent dans les conduites de ventilation là où les adultes ne peuvent pas les suivre c'est pas dangereux là dedans ? y'a pas deux mois qui passent sans qu'on extrait un petit cadavre lacérés par les pales des ventilateurs brisés en mille morceaux par une chute les poumons éclatés par l'exposition au vide et ça c'est uniquement les cas qu'on recense y'en a d'autres qui disparaissent purement et simplement peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace ou alors ils tombent dans les cuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs Maus a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits c'était l'un des plus intelligents ou les plus chanceux dans quoi est-ce qu'il s'est fourré exactement ? vous savez commencer avec les rats des ventilos quand on est en galère on prend tous les petits boulots qui se présentent transport de données recel d'objets volés vente de personnalités illégales pour iv d'ailleurs il en vendait une de vous ça à vous ? ouais quand vous effacez un fichier ça fait les données comme ça je les mâche supra la chaîne mais c'était bugué ça plantait toutes les demi-heures le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains j'en ai assez entendu Maus est généralement à l'étage devant l'étoile noire il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique vous devriez récupérer un exemplaire d'Olivier Shepard pour quand vous lui parlerez votre fils fréquente des types plutôt louches ouais j'en conviens si Maus ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils il trouvera quelqu'un qui en est capable au besoin je vous filerai un coup de main c'est sympa vous ne nous connaissez pas capitaine pourquoi vous en faites tant pour nous ? ça fait deux ans que je bosse à Zakira tous les jours des gamins tombent dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective parce que leurs parents n'en ont rien à foutre vous, vous cherchez à sauver le vôtre il est face à un senti obscur alors mieux vaut ne pas traîner vous ne lui avez pas dit que Colliath compte attaciner quelqu'un on va l'arrêter avant qu'il en ait le temps pas vrai ? si bien sûr merci Shepard bah tout rien on va pas lancer ton fils est-ce que vous avez fait des stocks ? non parce que tant qu'on est à la citadel qu'on vérifie un petit peu tout ça bon il y a dit qu'il traînait au niveau de l'étoile donc c'est l'étage au dessus on va aller voir le bain avant bon j'ai l'impression qu'ils ont pas fait ils ont pas remis de nouveaux articles donc on va pouvoir avancer directement vers notre mission si je me plante pas c'est l'étage du dessus ouais c'est ça il est là ouais sans problème je peux vous en livrer deux caisses avant ce soir c'est toi Maos qu'est-ce que... oh merde Kryos je croyais que t'avais raccroché commandant Shepard je vous croyais mort qu'est-ce que vous me voulez ? reste tranquille Maos tu pourras changer de calbut plus tard d'où est-ce que tu connais Tane ? Kryos ? il a pas... si il vous a rien dit tant pis pour vous quand j'ai entendu ce nom Maos je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque c'était un enfant lui et quelques autres me rencarder sur mes cibles on a quelques questions à te poser mes employeurs ? écoutez je ne peux pas rencarder n'importe qui juste comme ça pour moi tu feras une exception tu as livré des instructions d'assassinat à notre Drel qui est la cible ? je... je ne sais pas je n'ai pas posé de questions mais... on a pas de temps à perdre oh mon dieu Tane aide-moi aide-moi Maos mon fils est là quelque part dans l'obscurité c'est pour ça que je suis intervenu c'est ce que t'aurais voulu je t'en prie explique-toi il est passé me voir pour du boulot qu'il a dit il avait un holo de moi celui que t'avais pris Kryos j'ai passé le mot et activé tes anciens contacts Elias voulait l'engager Elias Kelam à propos de cet IV Shepard que tu fourgue hé merde comprenez-moi vous étiez morts j'ai rien fait d'illégal donne-moi un exemplaire et on sera quitte quoi ? je veux dire bien sûr désolé pour tout ce... juste pour info il y a trois volus qui la mettent à jour régulièrement parlez-moi de Kelam un humain ça fait dix ans qu'il a rappliqué sur la citadelle à ton époque c'était que du menu frottin il a pris de l'envergure après l'attaque des guettes la plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du présidium maintenant c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba et c'est pas le genre de mec à faire chier bon bah désolé de t'avoir frappé je voulais pas en arriver là Maos mais le temps presse allez-vous-en Maos je suis désolé tirez-vous ça n'a pas dû être facile Maos en savait plus sur ma vie que Koliath lui-même il me sourit les dents brisées et les genoux écorchés ses pieds nus noircis de crasse un enfant sans avenir en adoration devant le feu que j'avais à lui offrir à l'époque il n'avait que moi à qui se raccrocher mais je leur ai tourné le dos à Koliath et lui vous aviez un holo de Maos ? oui un stupide accès de sensiblerie chaque instant passé avec Maos est gravé dans ma mémoire il me tire sur la manche le sourire aux lèvres il veut que je me souvienne de lui que quelqu'un n'importe qui se souvienne de lui je prends le holo il regarde l'image de lui dressée sur ma paume il sourit puis son regard s'assombrit il palpe mes poches à recherche d'autres holos où est ton fils Krios ? ne culpabilisez pas personne ne le fera à ma place chacun doit assumer le fardeau de ses choix chépard vous le savez bon on l'a un petit peu malmené mais on est pressé ça justifie le fait que je mette un pain à témoin moi je dis ça se tient bon on va voir si Paley a des infos sur lui oui on peut parler du fils de mon associé vous avez vu Maos ? il vous a donné le nom du type avec qui il travaille Elias Kellam Kellam ? merde euh écoutez c'est un peu gênant Kellam et moi on a on a un accord il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC en échange je ferme les yeux vous voulez toujours nous aider je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée vous pourrez l'interroger vous même moi je jouerai les hommes invisibles avec de la chance Kellam croira que je n'ai rien à voir là dedans amenez le le temps presse je m'en occupe attendez moi là te balancera pas hein on a eu qu'à l'âme dit à Baile que nous sommes prêts va encore falloir que je le sorte de la Cette fois-ci, je ne pense pas. Capitaine, son avocat est là. Je parie qu'Elias se fait biper par son IV dès qu'un agent est à moins de dix mètres. Je vais le retarder. Allez-y, entrez et faites vite. Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression. Que préconisez-vous ? Vous parlez-lui. Éveillez son intérêt personnel. Si nécessaire, je sévirai. Entendu, je vais faire semblant de prendre son parti. Mais Bailey ne pourra pas retarder l'avocat de Calam éternellement. Négocions, mais négocions vite. Oui, t'inquiète pas, je frappe assez fort. Relâche-moi, Bailey. Qu'est-ce que tu fous à me garder là ? Vous êtes qui, tous les deux ? Ta commandité est l'assassinat de quelqu'un. Tu vas me dire qui ? Je ne parlerai qu'à mon avocat. T'as pas compris les règles du jeu. Je pose une question. Tu réponds à ma question. Tu parles quand on te parle. À qui tu crois causer comme ça, petite mère ? Monsieur Calam, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté. C'est ça. Tu viens me servir ton job sur un plateau. Frappe-moi encore et je récupère ton compte en banque. Je vais te mettre à ta place, moi. Attends voir que Bailey rapplique. Dis-nous ce que nous voulons savoir. Mon associé n'est pas du genre patient. Tu te prends pour qui, crapaud ? Son petit acolyte ? Alors quoi, gamin ? Tu t'attends à ce que je vis de mon sac tellement je me fais chier... Tama. Tu sais ce que je vais faire quand je sortirai d'ici ? Continue à jouer les fortes têtes et tu sortiras les pieds devant. Va te faire foutre. Du calme. Il ne nous servira à rien, mort. On a fini ? J'ai du monde à voir, moi. Assez perdu de temps. Donne-moi un nom, je te coupe les couilles et je les revends à un Krogan. Joram ! Joram Talid ! As-tu rien dans les 800 ? Il est inconscient, inutile de le réveiller. Je vais pas me retourner les 100 pour une ordure comme lui. J'espérais éviter toute violence inutile. Un résultat pur découle d'une méthode pure. Je redoute ce qui nous attend encore. Alors c'est quoi le deal ? Pourquoi Kellam a engagé le gamin ? Pour assassiner un Thurien, un certain Joram Talid. Ça vous parle ? Joram ? Bien sûr. Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin. Il prétend mettre un terme aux crimes organisés dans la circonscription. Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. C'est un anti-humain. Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine. Vous n'avez pas entendu ce qui se dit chez les non-humains ? Ils pensent que le Conseil est mort parce que notre flotte a refusé de les sauver. Qu'on a monté un nouveau Conseil rempli d'humains et de fantoches. Anderson fait de son mieux pour rester diplomate, mais il nous traite comme des escrocs patentés qui viennent de commettre un coup d'État. S'il emporte la moitié des suffrages, qu'on le veuille ou non, il faudra se plier au système. C'est bien d'être idéaliste, Shepard. Sergent, prenez un véhicule de patrouille. Ces deux personnes doivent se rendre au 800. Oui, chef. Je pensais que la réponse serait inéronyme. Tant pis, ça va. Bon, après, j'ai un peu tabassé le suspect. Le voilà. Vous avez une tactique à me proposer ? Suivez Talit par les passerelles de maintenance. Signalez-moi ce qu'il fait. Avec ce garde du corps Krogan, ce sera facile de le filer. D'accord. Et vous ? Je serai dans le coin le plus sombre, avec la meilleure vue. Amon Kira, dieu des chasseurs, accorde-moi main sur, visée juste, pied l'est. Et si le pire doit arriver, accorde-moi ton pardon. Il est doué. Ça a été un plaisir. Je le surveille, Tane. Il est en train de parler à des électeurs. Compris. Vous êtes en position ? Oui. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Je vous supplie. Vous l'avez ? On dirait qu'il parle à un autre électeur. Vous voyez, Koliath ? Non. Je change de position, je pars en avant. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. R.A.S. pour l'instant. Vous avez un visuel. Vous avez un visuel. Bon, pour l'instant, c'est assez facile. Il suffit de suivre. R.A.S. pour les avoir un rapport. Je crois qu'il y a un bug sur des lignes de dialogue. J'imagine que c'était l'extorction. Ok, là, c'est bon, je peux perdre la vue. Je suis venu. Que fait-il ? Ma vision est obstruée. Qu'est-ce qu'il fait ? L'un de ses gardes parle au barman. On dirait qu'il le raconte. Aucun signe hostile. Non, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Mais également. Il y a des obstacles. Je vais essayer de les contourner. Ne le perdez pas. Compris. Compris. Je vous suis. Hé ! Qui êtes-vous ? J'ai pas de temps à perdre. Ne le quittez pas. R.A.S pour l'instant. Il est à moi. Ok, c'est bon, je vais le récupérer. Mais comme l'a dit mon perso, j'ai pas de temps à perdre. Il se relèvera. C'est qu'à coup de poing. Donc, c'est quoi ? À quoi ? C'est pas grave ! C'est quoi ? Ah ! Calliath ! Il est l'essentiel ! Tain ! j'ai vu, il se dirige vers Chyptalide. Colliath. Ne vous emmêlez pas ! Je m'en vais, et je l'emmène avec moi ! Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de tomber ! Bordel, mais... Talid, foutez le camp. Ouais, ouais, d'accord. Qu'offrez-moi ce gamin ? Espèce d'enfoiré ! Ton père n'a plus bien longtemps à vivre, Colliath. Il essaie de racheter ses erreurs. Quoi ? T'es venu implorer mon pardon ? Pour pouvoir mourir en paix, quelque chose comme ça ? Non, je suis venu t'apporter la paix. Tu m'en veux parce que j'étais absent à la mort de ta mère. De son vivant, tu n'étais pas là. Pourquoi sauré changer à sa mort ? Ta mère... Ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Mais... Dites-moi que je rêve ! C'est maintenant que tu réapparais ? Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreaux et meneurs. Je leur ai fait du mal. Jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu... Tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps alors, hein ? Colliath... J'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Colliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Je suis étonné que vous le laissiez faire. Vous croyez que c'est le premier à foirer l'éducation de son gamin ? Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous dépose. Oh bah voilà ! Une affaire de famille de réglé. Une. Et c'est encore celle de Samar. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça commence à faire un bail. Faut que le gamin en caisse. J'ai fait des recherches dans les archives du SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus, tout sauf recommandable, a été tué. Comme si quelqu'un faisait le ménage. Le suspect principal était un drel. On n'a jamais réussi à le coincer. Dix ans, ça fait long. Si ça se trouve, le coupable a cassé sa pipe depuis. Ouais, vous avez sûrement raison. Comment ça s'est passé ? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. C'est clair qu'il allait regretter. Si ce gamin se fait condamner, il le paiera jusqu'à la fin de ses jours. C'est cher payé pour les petites frappes à qui il a fait la peau ou les écailles. Si vous avez une autre solution, je suis tout oui. Donnez-lui du travail. Il pourra éponger sa dette envers la société et vous pourrez le garder à l'oeil. Ça va me faire encore plus de travail. Et je ne peux pas le nommer adjoint comme ça. Il faut passer par la voie officielle. Je ne vous ai pas proposé qu'il travaille au SSC. Je vous ai proposé qu'il travaille pour vous. Intéressant. Je vais y réfléchir. Merci capitaine. On retourne en Normandie. On fait la petite discussion avec Tane. et puis on aura terminé pour cet épisode. Ça sera plutôt bien passé. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Euh ouais. Je lirai après. Au moins ça, ça sera bien passé. Le fils est vivant. On peut discuter. Allez. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter. Bien sûr. Si je peux me permettre, vous ne ressemblez pas à un assassin. Vous avez passé trop longtemps à combattre des gros bras qui croient qu'une armure à leur couleur en fait des professionnels. Les Hanari forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans. Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans ? Bien sûr que non. J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer. Ils me formaient. On n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils... Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les Hanari ? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéens ? Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins. Toutes les espèces le font. La seule particularité des Hanari, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Ils ont une pointe solide et des toxines naturelles. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ? Ou utiliser une arme ? Non. Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça ? L'accord a été donné en vertu du Synact. C'était un honneur pour notre famille. Le Synact ? Nous vivons sur la planète des Hanari parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synact. Quelles sont les conditions du Synact au juste ? Il y a bien des choses dont les Hanari sont incapables, même avec une assistance mécanique. Ils demandent donc au Drel de les y aider. C'est pas de l'esclavage, hein, d'accord. Pourquoi est-ce que votre espèce était en voie d'extinction ? Par surpopulation. Un problème trivial pour vous. Les humains ont développé les moteurs gravitationnels avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes. Rakhana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources. Nous n'avions pas encore découvert la fusion atomique que la Terre déclinait déjà, saturée de pollution. Il y a de cela un siècle, les Hanari nous ont trouvés. Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer. Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés. Et à quoi ressemble Rakhana aujourd'hui ? Connaissez-vous vos philosophes ? Un certain Thomas Hobbes ? Oui. Quand le monde entier est surpeuplé, alors le dernier recours est la guerre, qui pourvoit au sort de chacun, par la victoire ou par la mort. Sur cette planète moribonde, mon peuple s'est entretué pour quelques gouttes d'eau. Quelques miettes de nourriture. Mais vous ne tuez plus pour les Hanari ? Vous êtes freelance ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai sommeillé bien longtemps, oui. Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais... La visée laser tremble sur son crâne. Un doigt se contracte. La vie le quitte. Puis cette odeur d'épices portées par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui brille la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. C'était un de vos assassinats. Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Avez-vous besoin de moi ? Vous permettez que je vous pose quelques questions ? Mais, bien sûr. Ok, ça va déjà fait. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. Je vous écoute. Vous avez quelques minutes pour discuter. Plus tard. J'aimerais réfléchir à ce dont nous avons déjà parlé. Je dois partir. Je vais retourner à mes méditations. Ok, c'était intéressant. Un peu de culture de rel. C'est toujours pas mal. Surtout que c'est une race qu'on découvre dans ce jeu. On nourrit le poisson. On lit le message. Et puis, on se quitte là-dessus. On va mettre la nouvelle tenue de Thane. Hop. À l'attention du commandant Grunt. Le shaman Urnoth. Bon sang, je déteste ma place à ça. Mais là, j'ai pas le choix. Vous êtes l'un des grands de Grunt. Mais vous êtes aussi son chef. Alors faites en sorte qu'il reste en vie. Je me force à rester poli et à jouer au jeu. Mais n'oubliez pas que notre peuple est en voie d'extinction. Les Krogan ont toujours fait primer leur survie aux traditions. Et si nous voulons survivre en tant que peuple, nous avons besoin de votre Grunt synthétique. Okir n'était qu'un fou. Néanmoins, il avait un plan. Et c'est bien plus que la plupart de ceux qui vivent sur cette misérable planète. En gros, ramenez le vivant de votre fichue mission. Mon peuple a besoin de vous. Et si vous vous faites tuer, croyez-moi. Croyez bien que je n'hésiterais pas à cracher sur votre chaman Urnoth. Ok, bon, moi je suis pas vieux. J'ai intérêt à ramener quand même tant de vieux. Et bien ça, on verra dans le prochain épisode. Qui sera consacré à la quête de loyauté de Samara. Et à la recherche de... De sa fille. Ardatiachi. Je ne sais plus son nom. Ça commence par un N. Je ne sais plus. En tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et à la prochaine.